Bonjour les cinéphiles, vous voulez passer un super moment, vous voulez rigoler ? C'est vraiment pas devant ce film qu'il faut être là. Non, 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 vraiment pas devant ce film. Mais d'abord quelques images. Réalisé par Darren Aronofsky, un réalisateur quand même vachement connu, qui a fait plein de films à succès, très apprécié par certains, détesté par un autre. Son dernier film, Mother, a fait quelques débats, je sais qu'il a été rejeté un petit peu pour beaucoup. Et là, il revient avec un film Oscar, avec tout ce que cela peut comprendre, c'est-à-dire qu'il revient avec un film qui veut se la jouer un peu plus autorisant, etc. C'est pas forcément négatif, surtout s'il le fait bien. Mais déjà, première chose, je trouve qu'on ressent cette envie de faire un film un peu comme ça, en mode, eh, cette fois-ci, je vais pas vous faire un truc un peu trash, un peu truc, je vais revenir un petit peu à la base. Un petit peu à la base. Vous avez peut-être entendu que Brendan Fraser revenait dans ce film, son grand retour, après tout ce qu'il a traversé, après sa prise de poids, etc., qui revenait. Et on parle de lui pour les Oscars. Alors, évidemment, Hollywood adore les revanches sur la vie, surtout. Celui qui est tombé et qui se relève, malgré qu'il ait pris du poids, malgré qu'il ait eu des... Comment on appelle ça ? Des... 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 Des sexuels. Tant mieux, comme ça, ça va vite de dire les mots. Malgré tout ça, il revient pour faire un film. Et, évidemment, on a cet écho de Whale, la baleine, lui, qui a pris du poids. Et on lui met, évidemment, beaucoup de prothèses pour être encore plus gros qu'il ne l'est, obèse, à un niveau dramatique, terminal, j'ai envie de dire, je sais pas si ça s'utilise comme terme, mais morbide, mais voilà. Le film nous montre ça, clairement. Mais, 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 au-delà de dire, il revient juste pour ça et tout. Son interprétation est incroyable. Son interprétation est incroyable. Tout ce qu'il arrive à faire passer par le regard, par son jeu d'acteur dans ce film, est absolument fou. S'il gagne l'Oscar, c'est plus que plus que plus que mérité. Pour moi, là, il a tout défoncé. C'est lui qui doit gagner. Pas de discussion là-dessus. Pour moi, il est incroyablement, ce rôle. Et comme en plus, on rajoute ce côté un peu vie, tout ça, qui rajoute un petit peu d'épices sur le truc, il est incroyables ici, au-delà des prothèses, au-delà de tout ce que vous voulez, de son regard et tout. Non, franchement, il est vraiment incroyable, ça. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Le film, déjà, il a un format carré. Tiens, un peu original, c'est-à-dire, on essaie de nous présenter autre chose, un format carré, ok. C'est donc tiré d'une pièce de théâtre. Et, première chose que j'ai envie de dire, c'est que là, dernièrement, on parle beaucoup de The Sun, et donc de The Father. Et The Father était donc aussi tiré d'une pièce de théâtre. Mais quand tu regardais le film, t'avais vraiment l'impression de regarder un film. Malgré tout ce que tu veux, t'avais pas l'impression que, ah, je suis en train de faire du théâtre filmé. Je vais pas vous dire que dans ce film, on a l'impression de voir du théâtre filmé, mais il est vrai que la mise en scène globale n'est pas forcément très intéressante au niveau des placements de caméras et tout. Donc, c'est pas ouf. C'est pas forcément ouf. Ce qui fait qu'on a un cadre comme ça, une mise en scène pas ouf, des lumières super terres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, tout ça, ses défauts et ses qualités, puis on va voir ça par étapes. Il faut bien comprendre ce que je vais essayer de vous dire là, et pas partir au quart de tour en mode Twitter. Quand tu vois le personnage du film, tu ressens deux choses. Tu ressens que le gars, il est pas bien, clairement pas bien, qu'il souffre, tu dirais, oh, le pauvre, oh mon Dieu ! Et en même temps, tu ressens une forme d'égout. Dégout comme si tu verrais des gens souffrir ou quelque chose comme ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que d'un côté, tu ressens la souffrance, et d'un autre côté, un côté, oh mon Dieu ! Zut, comment est-ce qu'il en est arrivé là ? Tu vois ? Tu ressens l'horreur de la chose, j'ai envie de dire, les deux faces de la même pièce qui est l'horreur. Tu le ressens, d'accord ? Et tu te dis, oh mon Dieu ! Ah ouais, c'est pas bien là où il en est, vous voyez ? Faut bien comprendre. Et le film va faire ça tout le temps, de face, de face. La mise en scène, elle est sobre, elle est machin, elle est peut-être pas très bien, dans l'absolu, je suis d'accord, mais elle aide à renforcer le malaise. Elle aide à renforcer le malaise. Les personnages, dans leur personnalité, double face aussi. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des parties bien généreuses, et des parties dégueulasses, qui vont t'énerver. Donc en fait, tout le film est un jeu d'attrait et de répulsion. Je te prends, je te repousse, je te prends, je te repousse. Rien dans ce film n'est manichéen, rien dans ce film n'est facile. À tous les niveaux, le film, il joue avec cette dualité. Vous le verrez très rapidement, certains personnages qui sont en l'air sympa, mais qui sont un peu méchants. Et ça, c'est génial, pendant tout le film. Et donc, la question, c'est finalement, est-ce que je suis un connard, mais en dessous, je suis un gars super sympa, ou est-ce que c'est le contraire ? Est-ce que je suis l'un ou l'autre ? Comment les deux parties de notre psychologie, on va dire, interagissent l'une entre... l'une et l'une avec l'autre à ce niveau-là, tu vois ? Est-ce que je suis sympa parce que je veux avoir quelque chose en retour ? Voilà, plein de choses comme ça, plein de trucs intéressants. Il y a, à part ça, des choses très morbides, c'est-à-dire le film ne va pas nous cacher certaines choses. Par exemple, comment le personnage s'est retrouvé dans cette situation. Ils ne vont pas nous le montrer, mais on va nous montrer d'autres choses, de comment ils continuent à être dans cette situation. Et ça fait froid dans le dos. J'avoue, ça fait froid dans le dos. Un petit mot, par exemple, au bout d'un moment, il y a un livreur, on ne le voit jamais. Et à un moment, on a un regard. Regardez-moi ce regard. Incroyable, incroyable, incroyable. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Ce regard, il est assassin, ce regard. Et il y a aussi, par exemple, aussi le corbeau, signe de mort, que tous les matins, le personnage nourrit. Il nourrit la mort. Le personnage s'auto-mutile lui-même. Mais pourquoi ? Pour quelles raisons ? Évidemment, je ne vais pas vous raconter le film. Ce n'est pas le but de cette vidéo où vous expliquez le film. Mais je trouve que le film est finalement vachement plus intéressant que ce qu'il a l'air au premier degré d'une certaine manière. Moi, au début, je me suis dit aïe aïe aïe, on va me faire un film devant lequel on va me faire pleurer, on va y aller à fond et tout. Et je ne vais pas vous mentir, c'est le cas. Le film, il y va à fond, l'image sombre, le petit cas, tout est fait pour que tu ne te sentes pas bien. Vraiment, vraiment pas bien. Mais là-dedans, il va quand même chercher l'humanité, le truc et le machin. C'est fait pour se sentir mal, mais un petit truc. Voilà. Je n'ai pas trop envie de rentrer plus dans les détails sur le film sans vous raconter. Les acteurs sont globalement très bons. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Et la fin qui est comme tout le film, en même temps sublime et en même temps atroce. Je ne veux pas vraiment pas trop vous en parler. C'est compliqué de vous parler d'un film sans vous en parler. Dites-moi, vous, comment vous avez interprété le film, parce que je pense qu'il y a des interprétations à faire sur le film. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé et on se voit dans les commentaires. C'est une vidéo plus, je pense, qui se jouera dans les commentaires dans ce que vous, vous allez apporter par rapport à ce que j'ai dit ou pas. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada